Ces capsules culturelles vous sont présentées par Berger. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une auteure-compositrice-interprète que vous connaissez pour ses contenus vidéos humoristiques et originaux sur les médias sociaux, YouTube, et aussi pour sa musique accrocheuse, Roxane Bruno. Elle sera en spectacle ce soir à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup, à compter de 20 heures, et je vous invite à découvrir son univers. Salut Roxane, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, super bien. Est-ce que c'est la première fois que tu viens en spectacle à Rivière-du-Loup? Oui, c'est la première fois. Puis comment est-ce que tu te sens quelques heures avant le spectacle? Bien, je suis toujours un peu... Là, je ne m'en rends pas compte, mais comme plus une heure avant le show, je suis un peu beaucoup stressée. On peut s'attendre à quoi comme genre de spectacle ce soir? Bien, on peut s'attendre à n'importe quoi, sauf que je ne cracherais pas du feu. La salle n'était pas d'âme avec ça, pas en toute. Mais non, je fais de l'humour, de la musique. Ça y va comme ça y va. Je n'ai pas un show qui est pareil. Je ne pourrais pas dire « c'est ça, 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 ça et ça » parce que juste je rentre sur la scène, je prends le pouls de la salle et j'y vais avec comment ils vont. Tu chantes du pop. Aussi, tes textes sont assez perçants. Tu parles de sujets tabous, des sujets importants aussi. Violence conjugale, l'amour maladif par moments. Quel message est-ce que tu essaies de véhiculer à travers tes chansons? Pour vrai, moi, je ne pensais pas que j'allais devenir quelqu'un qui véhicule des messages. C'est vraiment juste ce que j'ai vécu. Si les gens se reconnaissent là-dedans, tant mieux. Je sais qu'avec « Le secret », la chanson qui parle de violence conjugale, j'ai aidé beaucoup de filles, femmes, vieilles, madame, vraiment toutes les tranches d'âge. Ils sont venus m'écrire, ils sont venus me voir un spectacle, ils m'ont dit « t'as changé ma vie », j'ai quitté « Le papa méchant », mettons. Ça, c'est sûr, je trouve ça « fuck up », mais je ne pense pas être une porte-parole de quelque chose. Au départ, quand tu as commencé à faire de la musique, est-ce que tu croyais que ta carrière allait prendre une ascension aussi fulgurante que ça? Non, parce que moi, je ne voulais pas faire de la musique. Au début, ce n'était pas ça. Plus de faire de l'humour? Oui, moi, je trouvais vraiment plus sur l'humour, puis la musique, j'adore, je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas ce que je fais. Non, j'adore faire de la musique, c'est juste que c'était plus mon jardin secret, c'était pour chez moi, puis mes quatre murs de garde-robe, parce que même dans ma chambre, j'étais gênée. Puis finalement, j'ai décidé de mettre des capsules de ma musique sur Internet, parce que ma chum, elle m'a comme forcée, puis longue histoire courte pour dire qu'il y a un producteur qui a vraiment aimé ce que je faisais, puis il a dit « go, on fait un album », puis j'ai fait « non », il a fait « oui », j'ai fait « ok ». Puis là, un an et demi plus tard, j'étais assise avec toi, puis je parcours le Québec, je fais de la musique, tu sais, fait que c'est fou. Puis là, tu as quand même justement un parcours qui est atypique, donc tu n'as pas commencé en faisant des concours, justement, c'est comme venu un peu malgré toi, même si c'était déjà une passion à la base. Est-ce que tu sens encore que tu as le syndrome de l'imposteur, ce que tu disais que tu avais avant? Depuis que j'ai fait la disque, c'est comme une reconnaissance de mes pères, ils ont fait « ok, tu fais partie de la game, viens-t'en », tu sais, fait que quand je rentre quelque part, je sais que j'ai ma place en musique, en humour un peu moins, je te dirais, tu sais, je parle avec des humoristes, quand j'en côtoie, je les croise et tout, mais tu sais, on dirait que je ne sais pas, je ne serais pas game d'aller faire un open mic, mettons, là, tu sais. Non? Non. Ce ne serait pas dans tes projets, c'est sûr. Non, parce que moi, mon humour, ce n'est pas rodé au quart de tour, ce n'est pas un sketch écrit, c'est vraiment, je suis une raconteuse plus qu'une humoriste, peut-être. Mais dans tes spectacles, on peut t'entendre chanter, mais en même temps, tu vas aller raconter des choses. Oui, exactement. C'est vraiment un mix des deux. Oui, puis ton album « Dysphorie » est sorti en juin 2017, depuis, bon, justement, ça a cogné une ascension fulgurante, tu as été au sommet des palmarès, au sommet des ventes aussi, numéro 4 au Canada également pour ton album. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi encore en 2019 de poursuivre ta tournée un peu partout à travers le Québec? Parce que la première tournée, on a vraiment fait ça mini-mini, tu sais, puis on n'a pas fait toutes les villes, tu sais, fait que les gens, surtout avec la disque, les gens ont commencé à savoir c'était qui Roxane Bruneau, plus que la première année, fait que là, ouais, c'est important d'aller montrer mon album à ceux qui l'ont pas écouté. T'as un deuxième album qui est en devenir, Samy Jot, t'as déjà une dizaine de chansons décrites, d'ailleurs. Est-ce qu'on va avoir l'opportunité ce soir d'entendre quelques extraits? Il y a deux chansons inédites dans le show, c'est pour ça que je dis souvent en début du spectacle, rangez vos téléphones, je sais que c'est un trip de sortir les téléphones puis de filmer l'artiste, mais on va le vivre comme à la gang en vrai, mettons, parce qu'il y a des trucs nulle part encore, fait que je veux que ça reste entre nous. Je veux juste faire de la musique, perdurer dans le temps parce que j'ai pas fini mon second vers 5 puis je veux pas retourner travailler, OK? C'est ça la vérité, c'est que je pense que je suis pas bonne à rien d'autre que de faire de la musique puis de l'humour, je trippe dans les arts puis c'est là qu'est ma place. Là, j'ai des questions en rafale à te poser, fait que si c'est vraiment un free for all, tu réponds qu'est-ce que tu penses dans l'immédiat. Quelle est ta plus grande fierté? Ma carrière. Si tu pouvais manger juste une chose pour le restant de tes jours, ce serait quoi? La soupe tonquinoise. Décris-toi en trois mots, spontanément. Fatiguante, chialeuse, attachante. Quelle est la personne qui t'inspire le plus dans l'industrie musicale? Présentement, je vais dire Marie-Mé. J'écoute son émission, c'est sur tout.tv, hein? C'est ça? Ouais, j'écoute son émission, c'est comme une espèce de... Moi, j'appelle ça un vlog, là, parce que c'est littéralement ça, des caméramans qui la suivent partout puis je vois le derrière de sa carrière, même sa vie de famille puis tout, puis je me dis... Ah, ben ouais! Non, mais on s'entend que Marie-Mé, c'est la seule de toutes les espèces de télé-réalité qui a vraiment comme fait son chemin après, là. Je sais pas ce qu'on rend, tu sais, on en a vu plein puis j'ai du respect pour toute la gang, sauf qu'elle, elle, elle a fait, je ne suis pas qu'un produit Store Academy. Tu comprends? Elle a fait son chemin, c'est une femme, c'est une artiste, c'est une maman. Je sais pas comment elle réussit à tout mettre ça dans 24 heures, mais pour vrai, c'est fuck top. Puis tu sais, moi, j'ai écrit à ma gérante puis j'ai dit, moi, c'est ça, tu comprends? C'est comme ça que je veux m'en aller, les gens, elle foncent puis il n'y a rien qui l'arrête. Puis s'il y a une chanson, là, une chanson qui va particulièrement te chercher, quelle est cette chanson-là, en fait, que tu aurais aimé, dont tu aurais aimé être l'auteur? Alors, ça, avec, c'est une question piège. Parce qu'il y en a tellement, tu sais. Une qui te vient en tête, là, celle qui te vient le plus spontanément. Alexandre Poulin. D'Alexandre Poulin, pourquoi? Je sais pas, cette chanson-là, même si ma vibe est bonne, je vais gagner le million, tu mets Hochelaga, je pleure. Genre, ça me décrit, cette chanson. Un peu sacré, je sais pas. En tout cas, cette chanson-là me démolit. À chaque fois que je l'écoute, c'est sûr que je pleure. Des fois, je mets de la musique, Hochelaga commence, puis ma blonde est comme, non, là, on pleure pas. Puis elle fait juste enlever la musique. C'est un texte tellement fort. C'est un parolier, ce gars-là, c'est écœur. Ouais, carrément. Ouais, fait que cette chanson-là, j'aurais aimé ça l'avoir écrite. Puis là, ta tournée se poursuit encore jusqu'en octobre. Je pense que t'as des supplémentaires jusqu'en janvier aussi. On invite les gens à venir te voir. Parce que là, c'est chez vous, là, c'est soldat de partout! Oui, c'est ça, ce soir, c'est vraiment soldat. Donc, il n'y a plus de billets en vente pour venir voir Roxane ici à la Maison de la Culture à Comté de 20h. Mais tu seras de retour le 21 septembre à 20h, cette fois-ci, encore à Rivière-du-Loup, mais au Centre Culturel Berger. Ça fait que ce soir, on va avoir des billets en vente. Puis même à Comté de Maintenant, vous pouvez en acheter sur le site Internet du Centre Culturel Berger ou même sur ton site Internet aussi, là, on peut aller à RoxaneBruno.com pour venir la voir le 21 septembre au Centre Culturel Berger à Rivière-du-Loup. Sinon, bien, pour ceux qui vont être là ce soir, bon spectacle! Bonne chance, bon spectacle! Oui, merci! Puis bonne continuation pour la suite aussi. J'adore ce que tu fais en passant. Merci beaucoup, Téphane! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada